Hey les abonnés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. On va cette fois étudier la morphologie des chiens. J'espère que cette vidéo va vous plaire. On se retrouve juste après l'intro. Aujourd'hui on va apprendre la morphologie des chiens. Assis-toi nous gars, assis, n'aie pas peur, c'est rien. La morphologie des chiens, là c'est une étape très importante pour la suite de ce qu'on va faire. Je vais vous montrer un peu avec les noms professionnels que je vais utiliser dans la suite. On va commencer par la tête. Il n'y a pas beaucoup de mots à apprendre. Il y a ici, là, le front. Ici, là, qui descend entre les yeux, ça s'appelle le stop. Ici, c'est le chanfrein. Ici, le petit truc noir en espèce de cuir, c'est la truffe. Donc c'est pas bien difficile. Ensuite, on a ici, on a l'épaule. Ensuite, ici, on a le bras. Ici, là, bien au milieu, on sent qu'il y a une petite, un espèce d'os. Ça, c'est le poitrail. Ensuite, ici, c'est le coude. Vous voyez, là où il y a l'arrondi, là, c'est le coude. Ensuite, il y a l'avant-bras. Et ici, c'est le pied. Oui, je sais. Ensuite, ici, là, il y a l'encolure, suivi du garrot. Donc là, c'est pas si facile que ça, qu'il n'est pas debout. Donc l'encolure, le garrot, le dos, le rein. Ici, il y a le coude, la croupe. Ici, là, bien là où il y a l'arrondi. Donc il y a la queue. Ensuite, ici, il y a la cuisse. Vous voyez, ici, l'espèce de gros truc potelé. Ensuite, il y a la cuisse, la jambe, ici, tout ça. La jambe. Non, la jambe, c'est ça, ici, cette partie-là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça fait un peu... Donc là, on a la cuisse. Après, on a un bout de jambe, une petite jambe. Et ensuite, là, qui est un peu plus haut, c'est le jarret. Donc vous voyez, il y a une espèce de coin, là, entre la jambe et le jarret. Je ne sais pas si ça se voit beaucoup. Ensuite, on arrive... Donc juste ici, devant, là, il y a le grassé. Donc le genou. On appelle ça plus couramment le grassé. Et le pied, comme à l'avant de la main. Et une dernière partie, au niveau des parties intimes, ça s'appelle le fourreau. Voilà. Les grands types morphologiques. Ménien, vétérinaire zootechnicien du début du XXe siècle, a classé les chiens en quatre grands types selon les critères morphologiques. Le type lupoïde. Le chien lupoïde présente les apparences du loup. Sa tête a la forme d'une pyramide horizontale. Ses oreilles sont généralement dressées. Son stop est peu marqué. Son museau allongé va en s'amincissant. Ses lèvres sont courtes et serrées. Les lèvres supérieures ne dépassant pas la base des gencives inférieures. Par exemple, le berger allemand. Le chien type bracoïde. Le bracoïde a les apparences du brac. Sa tête se rapproche de la forme prismatique. Ses oreilles sont tombantes. Son stop est bien marqué. Son museau est aussi large à l'extrémité qu'à la base. Ses lèvres sont longues et flottantes. Les lèvres supérieures et la commissure ne dépassant de beaucoup le niveau de la mâchoire inférieure. On trouve dans cette catégorie les braques, les épagnoles, les cétères, les retrieveurs, les barbés, les griffons, les dalmatiens, ainsi que les nombreux chiens courants. Le type molossoïde. Le chien molossoïde présente les apparences du molos. Sa tête est massive en forme de cube. Ses oreilles sont plutôt petites et tombantes. Son museau est court et puissant. Ses lèvres sont épaisses et pendantes. Son corps est massif, plutôt près de terre. Sa taille est le plus souvent grande. Son notesature est forte. Sa peau est épaisse et plutôt lâche. On trouve dans cette catégorie les dogues et chiens de montagne, mais aussi des races de petits formats. Canis, corseaux, montagnes des Pyrénées, bouledogues anglais, carlin, bouledogues français. Le type grilloïde. Il présente les apparences du livrier. Sa tête est en forme de cône allongée. Son crâne est étroit. Ses oreilles couchées en arrière ou droites ou tombantes. Son museau est long et effilé. Son nez qui dépasse surplombe la bouche. Ses lèvres sont minces, courtes et serrées. Son corps est lancé, présente un rein arché, un ventre troussé et des membres longs. Sa queue s'effile en pointe. Sa peau est fine. Il présente la morphologie spécifiquement adaptée à la course. On y trouve les lévriers et les races issues. Les grandes variations morphologiques. Avec un peu d'habitude, il s'avère très pratique de dire l'essentiel de la morphologie d'un chien. C'est une méthode proposée par Raoul Baron, professeur de zootechnie à la fin du XIXe siècle. Pour apprécier la plastique d'un chien, il faut étudier trois paramètres. Le format, les proportions et le profil. Le format. Le format du chien est la combinaison du poids et de sa taille. On distingue trois types. Hélippométrique. Le format est inférieur à la moyenne, le poids pouvant descendre à 1 kg et la hauteur au garrot à moins de 20 cm. Pour les races les plus petites qui atteignent ces limites, on peut utiliser le terme subhélippométrique. Exemple. Le format est inférieur à la moyenne, le poids étant de l'ordre de 20 à 30 kg et la hauteur au garrot de 40 à 60 cm. Par exemple, l'épagnole français, le schnozer moyen et le yuski. Hypermétrique. Le format est supérieur à la moyenne, le poids pouvant atteindre 80 kg et la hauteur au garrot 80 cm. Par exemple, le dock du Tibet, l'irish wolfhund et le mastiff. Les proportions. Les proportions correspondent au rapport entre les parties du corps et permettent d'étudier celui-ci dans ses trois dimensions. Hauteur, longueur et largeur. On distingue trois grands types. Brévis ligne. Les formes générales sont compactes et massives. Au niveau de la tête, le stop est très marqué, le chanfrein est plus court que le front et le crâne est fort. Le corps est large et plus souvent long que haut et les membres sont forts. Quand ces caractéristiques sont fortement marquées, on parle d'ultra-brévis ligne. Quand elles sont modérément marquées, on parle de sub-brévis ligne. Exemple, le dock de Bordeaux. C'est le cas des mollos, mais aussi de nombreuses petites races de compagnie. Exemple, le carlin et le bulldog français. Le bulldog anglais est un ultra-brévis ligne. Médioligne. Les formes générales sont équilibrées. Au niveau de la tête, le stop est assez marqué. Le front et le chanfrein sont de longueur égale. Le corps a une longueur sensiblement égale à la hauteur. Par exemple, le pointeur. On y rencontre la plupart des chiens de chasse. Un grand nombre de chiens de berger. Le berger de bosse est un médioline type. Longiligne. Les formes générales sont élancées et sveltes. Au niveau de la tête, le stop est effacé. Le chanfrein est plus long que le front. Et le crâne est étroit. Le corps est étroit, parfois plus haut que long. Et les membres sont longs. Exemple, le wippet. On y trouve tous les livriers et des cas particuliers comme le bedlington terrier. Le greyhound est un longiligne type. Le profil. L'étude du profil du chien permet d'apprécier sa silhouette, ses contours. Le profil de la tête est souvent beaucoup plus caractéristique que celui du corps. Rectiligne. Les lignes du front et du chanfrein sont droites et parallèles. Le stop est marqué sans excès. Le dos et l'encolure ne présentent pas de courbure. Les aplombes et membres sont droits. Exemple, le braque français. C'est le cas de nombreux bergers et chiens de chasse. Le berger belge, le cétère anglais, son rectiligne. Concavilligne. Le profil de la tête présente une surface en creux. Le front a tendance à plonger vers le chanfrein. Le stop est très marqué. Les yeux sont globuleux. La face s'écrase. Le dos se creuse ainsi que l'encolure. Les membres ont tendance à s'écarter. Par exemple, le bulldog. C'est le cas de nombreux mollos. Par exemple, le bull mastif. Mais aussi de petites traces d'agrément. Le carlin. Convexiligne. Le profil de la tête est arrondi vers l'extérieur. Le stop disparaît. Les yeux sont en amande. Le dos est vouscée. Les membres ont tendance à se rapprocher. Par exemple, le whipet. Les lévriers sont convexilignes. Mais aussi le bedlington terrier. ou le bull terrier. L'étude conjointe du format des proportions et du profil va aussi permettre de mieux caractériser l'anatomie extérieure du chien. Par exemple, le barzoï est hypermétrique, longiligne et convexiligne. Les fagnols bretons est oeumétrique, médioligne, rectiligne. Le lapsa-apso est héliopométrique, breviligne et concaviligne. La variation de certaines régions du corps. Véritable ornement du chien et précieux indicateur de son humeur, l'oreille et la queue présentent une très grande variabilité dans leur port, leur longueur et leur forme. Toutes ces caractéristiques figurent dans le standard des races et revêtent une grande importance dans les jugements en exposition canine. L'oreille L'autectomie ou la coupe des oreilles qui avait des fins utilitaires et esthétiques est interdite depuis 2004. Elle se pratiquait sur les oreilles semi-dressées ou semi-tombantes. Le porc Oreille dressée, caractéristique des races de type lupoïde, encore proche du type originel, par exemple les spits, mais aussi chez les chiens de berger, du fait de l'interaction de la coupe des oreilles. Une oreille dressée est maintenant obligatoirement dressée naturellement chez les chiens nés après 2004. Une oreille semi-dressée, pas plus de la moitié du pavillon tombe vers l'avant, par exemple le chetelon. Oreille semi-tombante La plus grande partie du parvillon tombe vers l'avant, formant comme une visière de casquette, par exemple le fox terrier, ou voir l'arrière portée alors en rose, par exemple le whippet. Tombante Chez la plupart des chiens de chasse et des mollusse, elle peut être attachée haut et sa base est alors souvent légèrement décollée du crâne. Épagnol breton Ou attachée bas et elle tombe souvent à plat. Le coquer spagnol La longueur Courte Chez le chi-perc Moyenne Chez le c-ter Longue Chez le saint-hubert La forme Triangle Éculatéral Chez le spitz Triangle Isocèle dressée Berger allemand Ou tombant Dianvé Bordeur terrier Grand trapèze Comme chez la chauve-souris, bouledogue français En flamme de bougie Toy terrier En amande Bedlington terrier En lobe Coquer spagnol Tire bouchonné Basset artésien normand Enroulé Ou papilloté Basset hound La queue Ou le fouet La coupe de la queue Ou codectomie Est encore tolérée Le porc Et la forme Tombante Nombreux chiens de berger et mollos Panache fourni Montagne des Pyrénées Plutôt relevé Et en sabre Nombreux chiens d'arrêt Et chiens à courant Porté gaiement C'est-à-dire Passant au-dessus de l'horizontale Quand le chien est en éveil La plupart des terriers Franchement vertical Scotty-terrier Recourbé sur le rein Spitz Et nombreux chiens d'origine asiatique Enroulé sur le rein Une ou deux boucles Bassenji Quelques singularités sont à signaler Absence de queue On parle alors d'anourie Chez le Bobtail Queue courte Nouée C'est-à-dire présentant des nœuds Chez le bulldog français Extrémité en crochet Chez le slougui Les variations de la robe On appelle robe l'ensemble des poils du chien Observés du point de vue de leur couleur Et de leur longueur Les couleurs de la robe La couleur de la robe joue un rôle important dans la détermination des races Pour certaines, une seule état de mise West Island White Terrier Pour d'autres, toutes les robes sont acceptées Par exemple, le shih tzu Pour d'autres encore, certaines sont préférées L'amateur se référera au standard de la race Concernant la couleur, on distingue trois grandes catégories de robes Les robes primaires Elles sont composées d'un seul type de poils La robe noire Le seul pigment présent dans le poil est noir Mais elle est parfois parcourue par des reflets roussâtres Consécutifs à une certaine dégradation du pigment Par exemple, le berger belge couronne d'aller La robe marron Appelée aussi brun, chocolat, châtaigne ou foie Le pigment du poil est sombre Et la robe ne doit pas être confondue avec certaines robes de couleur fauve foncée Exemple, Irish Water Spaniel La robe fauve Le pigment est souvent clair Mais peut passer par toute la gamme des jaunes et des orangés Les nuances sont donc nombreuses Ainsi que les appellations Du plus clair au plus foncé, on parle de robes froment Citron, orange, doré, rouge, châtaigne Exemple, paf, c'est fauve de Bretagne Fauve froment C'est terre irlandais Fauve rouge La robe bleue Le pigment de la robe noire est dilué sous l'effet d'un gène particulier Et l'on obtient un bleu grisé Par exemple, le petit lévrier italien La robe beige Le pigment de la robe marron est dilué sous l'effet du même gène Qui aussi dessus Ce qui donne une couleur beige plus ou moins grisée Le braque de Weimar Robe le sable Comme pour les deux précédentes Le pigment de la robe fauve est dilué La couleur va du fauve très clair au crème presque blanc Par exemple, le slougui sable de type fauve clair La robe blanc pure Le poil ne contient pas de pigment West Island White Terrier La robe fauve charbonnée Ou robe sable charbonnée Elles sont particulières en ce sens que le poil n'est pas uniformément coloré sur toute sa longueur Mais contient à son extrémité du pigment sombre Donnant l'impression d'une ombre sur le pelage Par exemple, le berger belge malinois Robe fauve charbonnée Le spitz loup Robe sable charbonné Les robes dérivées Elles sont constituées de deux ou plusieurs types de poils Les robes mélangées Elles sont constituées d'un mélange intime de poils uniformément colorés et de poils blancs Les poils blancs apparaissent progressivement chez le chiot qui n'est donc coloré de parfaitement uniforme Robe grise Mélange de poils noirs et poils blancs Par exemple, le caniche Robe grèges Mélange de poils marrons et de poils blancs Par exemple, le caniche Robe aubert Mélange de poils fauves et de poils blancs Exemple, le berger des Pyrénées Les robes pluricolores Cette fois, il y a juxtaposition de pelages de couleurs différentes Robe à manteau Fauve à manteau noir le plus souvent Exemple, berger allemand Le manteau peut s'étendre largement et couvrir les membres en partie Par exemple, le bruno du Jura Où est réduit à une sorte de selle Erdelle terrier Le noir peut virer au gris Robe marquée Noir à marque fauve le plus souvent Celle que l'on appelle communément noir et feu Rottweiler Mais le fauve peut être remplacé par du sable Exemple, le schnozer nain Robe ringée Rayure transversale noire sur un fond fauve le plus souvent Par exemple, le boxer Robes bigarrées Communément appelées merles ou harlequins Elles présentent des taches noires, grises ou bleues juxtaposées et déchiquetées Par exemple, le collé Les robes panachées ou piches La panachure correspond aux plages blanches de la robe Elle peut être présente dans toutes les robes vues précédemment Elle peut s'agrémenter de petites taches sombres ou fauves Ou d'un semis de poils colorés, noirs ou fauves ou marrons Quand la panachure est réduite, le blanc est limité aux extrémités Quand le blanc devient abondant, il gagne sur la tête et sur les membres Et compose une écharpe à la limite du cou et du poitrail Et une ceinture devant le bassin Quand le blanc envahit le corps, la couleur se restreint aux oreilles Autour des yeux ou à la base de la queue Et moins souvent sur le dos C'est souvent le cas, par exemple, chez le dalmatien qui est très connu Le poil L'étude de la nature ou texture du poil s'intéresse à ces trois propriétés Longueur, raideur, ondulation La longueur Poil ras, très court et couché Par exemple, le boxer Poil court, de quelques centimètres Par exemple, le labrador Poil frangé Court sur le corps, plus long et formant des franges aux oreilles En arrière des membres et sous la queue Par exemple, le cétère Poil long, par exemple, le lévrier afghan La raideur Poil lisse Exemple, fox terrier à poil lisse Poil dur, de texture rêche D'allure, fil de fer Exemple, le griffon cortal L'ondulation Poil droit, par exemple, le labrador Poil ondulé, par exemple, le cétère anglais Poil bouclé, par exemple, le caniche Le pelage cordé du puli et du comondor est composé de poils ondulés Formant de longues cordelettes qui paraissent feutrées Certaines races aux poils courts sont appelées nues C'est le cas du chien chinois à Crète Donc cette vidéo est maintenant terminée Je vais vous poser les petites questions comme d'habitude Qui seront également écrites dans la description Donc question 1 Comment se nomme la partie entre les deux yeux des chiens ? Question 2 Quels sont les 4 grands types morphologiques ? Question 3 Pour apprécier la plastique d'un chien Il y a 3 paramètres importants Lesquels ? Question 4 Citez les 3 grandes catégories de robes Et question 5 Bonus dont vous n'êtes pas obligé de répondre Citez une robe de chaque catégorie Donc n'oubliez pas de laisser vos réponses dans un commentaire Également à me dire ce que vous pensez de la vidéo Ce qu'il y a à améliorer etc A me laisser un petit pouce bleu Vous pouvez également vous abonner C'est gratuit Et partager ma chaîne à vos amis et à votre famille Donc je vous invite également à aller voir La chaîne de Nef Shein Qui m'a fait mon image de miniature Donc je vous mets sa chaîne dans la description Voilà Et n'hésitez pas aussi à aller voir mes sites Pour me soutenir Pour que je puisse continuer à faire les vidéos Et donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada